Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des produits qui détruisent notre foie. Et à la fin de la vidéo, je partagerai une liste des 4 principaux produits pour restaurer la fonctionnalité de cet organe vital. Le foie est l'organe le plus important du corps, accomplissant de nombreuses fonctions et servant de composants clés du système digestif. Agissant comme une sorte de filtre, c'est le plus grand organe interne et il est situé du côté droit de la cavité abdominale, juste sous le diaphragme. Les composants des aliments qui entrent dans le tractus gastro-intestinal sont absorbés dans le sang et d'abord livrés au foie, où ils subissent des transformations. Le foie aide à maintenir une composition constante du sang, synthétise la bile et participe à tous les types de métabolisme et de processus de désintoxication, éliminant le corps des déchets et des toxines. Pour prévenir les maladies du foie et maintenir la santé de cet organe, une alimentation adéquate et équilibrée est essentielle. Maintenant, parlons des produits nocifs pour le foie. Produits nocifs pour le foie Avant de plonger dans les produits qui endommagent le foie, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche. Assurez-vous que le bouton s'abonner devienne abonner. Bon visionnage ! Produits salés, le sel et les produits salés contiennent une grande quantité de sodium. Par exemple, environ 100 g de sel contiennent environ 3000 mg de sodium. Cependant, l'apport quotidien recommandé pour un adulte est de 2000 mg. L'excès de sodium dans le corps conduit souvent à une altération de la fonction rénale et à des changements dans l'équilibre hydrique. Cela peut perturber la filtration sanguine et le bon fonctionnement du foie. Les aliments frits Les produits frits entraînent certains problèmes de santé, le foie étant particulièrement affecté. Les frites, les hamburgers et d'autres plats cuits en grande quantité d'huile augmentent la charge sur l'organe. De plus, de nombreux aliments frits sont panés ou contiennent des produits laitiers, ceux qui intensifient encore la contrainte sur le foie et le tractus gastro-intestinal. Consommer ces types d'aliments de manière excessive peut être préjudiciable à la santé du foie en raison des niveaux élevés de graisse et des composés potentiellement nocifs formés pendant le processus de friture. Les épices épicés Les assaisonnements excessivement épicés peuvent affecter le foie de manière similaire à des composés toxiques. Ils incitent le foie à produire davantage de bile pour les traiter. Cependant, une bile excessive peut s'accumuler dans les canaux biliaires, ce qui peut éventuellement entraîner la formation de calculs biliaires et de la maladie du foie gras. Bien que les épices puissent ajouter de la saveur et présenter des avantages pour la santé en quantité modérée, il est essentiel de les utiliser avec prudence, en particulier pour les personnes ayant des problèmes de foie préexistants ou des sensibilités. La viande rouge Une consommation excessive de viande rouge dans l'alimentation peut avoir des effets néfastes sur la fonction hépatique. La viande rouge est riche en graisse saturée, ce qui peut ralentir l'activité du foie, entraînant des perturbations dans le fonctionnement des autres organes internes. De plus, bien que les protéines soient essentielles pour notre organisme, les consommer en grande quantité peut augmenter la pression sur les systèmes corporels. Même un foie en bonne santé peut avoir du mal à décomposer une grande quantité de protéines, ce qui entraîne la production de substances toxiques. Au lieu de la viande rouge, il est recommandé de privilégier les viandes maigres, telles que le poulet, la dinde ou le thon. Ces alternatives fournissent les protéines nécessaires sans les niveaux élevés de graisse saturée, ce qui en fait un choix plus sain pour préserver la santé du foie. Les boissons gazeuses sucrées La plupart des boissons gazeuses sont composées à plus de la moitié de glucides raffinés et de sucre. La combinaison de ces composants peut avoir un impact négatif sur le fonctionnement du foie et d'autres organes internes. De plus, ces boissons contiennent souvent du sirop de maïs, qui, lorsqu'il est consommé régulièrement, peut entraîner une prise de poids excessive et des lésions hépatiques. Les boissons gazeuses sucrées sont fréquemment associées à la maladie du foie gras non alcoolique. Par exemple, les colas diététiques contiennent de nombreuses additives chimiques supplémentaires qui donnent à la boisson un goût riche sans apporter de calories mais sans valeur nutritionnelle. Le principal édulcorant artificiel ajouté à ces boissons est l'aspartame. Des concentrations élevées d'aspartame dans le corps peuvent entraîner un dysfonctionnement mitochondrial et une diminution de l'ATP dans le foie. Cela peut, à son tour, entraîner une augmentation du poids de l'organe et d'autres complications de santé. Par conséquent, il est conseillé de limiter ou d'éviter la consommation de boissons gazeuses sucrées pour préserver la santé du foie. Les aliments gras, la surconsommation régulière d'aliments gras, perturbe et entrave le fonctionnement des organes internes, affectant particulièrement les intestins et le foie. Les aliments riches en graisse peuvent entraîner des processus inflammatoires dans les tissus du foie et devenir l'une des principales causes de la cirrhose du foie et du cancer. Ils provoquent une augmentation rapide des taux de cholestérol nocifs dans le sang, ce qui peut déclencher le développement de problèmes cardiaques et vasculaires. Pour maintenir une bonne santé du foie et générale, il est important de modérer la consommation d'aliments riches en graisse en se concentrant plutôt sur une alimentation équilibrée qui inclut des graisses plus saines telles que celles présentes dans le poisson, les noix et l'huile d'olive. Les fruits en conserve Malgré les nombreux avantages des fruits, leur surconsommation, en particulier sous forme de fruits en conserve, doit être évitée car elle peut entraîner une surdose de fructose dans le corps. Le fructose sert de forme de stockage d'énergie et contrairement au glucose qui est directement métabolisé. Le fructose est traité différemment. Par conséquent, le fructose est bénéfique uniquement lorsqu'il est consommé avec modération. En excès, il entraîne une surcharge accrue pour le foie, une augmentation des taux de sucre dans le sang, une augmentation de l'acidité, des lésions des tissus d'autres organes internes et de l'obésité. Les fruits en conserve sont particulièrement nocifs pour le foie car, dans la plupart par DCA, ils contiennent de fortes concentrations de sucre et de sirop de maïs. Ces édulcorants ajoutés augmentent significativement la teneur en fructose, les rendant bien moins sains que leurs équivalents frais. Pour protéger la santé du foie, il est conseillé de choisir des fruits frais ou surgelés plutôt que des fruits en conserve, en particulier ceux enrobés de sirop épais. Les sucreries, les produits tels que les bonbons, la glace, les gâteaux et ainsi de suite sont des sources majeures de glucides simples. Ils contiennent des concentrations élevées de sucres raffinés, de sirops de maïs, d'édulcorants artificiels et d'autres additifs alimentaires qui ont un impact négatif sur le fonctionnement du foie et d'autres organes internes. Les glucides simples procurent une sensation de satiété pendant une courte période, incitant les gens à trop manger fréquemment. Cela peut entraîner un surplus de poids, une lourde charge pour le foie et parfois même une obésité des organes. Lorsque vous choisissez des sucreries, en particulier de la glace, optez pour celles fabriquées à partir de crèmes naturelles sans exhausteur de goût ni amplificateur de saveur. Il est important de modérer la consommation de ces friandises sucrées pour maintenir la santé du foie et le bien-être général. Choisir des produits contenant moins d'ingrédients artificiels et moins de sucre peut aider à réduire les effets néfastes sur le foie. La consommation d'alcool Il est essentiel de ne pas abuser de l'alcool. Le foie aide le corps à décomposer l'alcool et lorsqu'une personne en consomme de grandes quantités en peu de temps, l'organe doit travailler deux fois plus. Il est préférable de ne pas mélanger l'alcool avec des boissons gazeuses car cela augmente la pression sur le foie. Une consommation régulière et excessive d'alcool réduit la capacité du foie à se régénérer, compromettant sa capacité à décomposer les toxines. Cela augmente le risque de développer des maladies du foie. Une consommation responsable et modérée d'alcool associée au temps laissé au foie pour récupérer et traiter efficacement l'alcool est essentielle pour maintenir la santé du foie. N'oubliez pas que le foie joue un rôle vital dans la détoxification du corps et le surcharger d'alcool peut avoir de graves conséquences sur la santé. Les aliments en conserve contiennent du sodium qui est utilisé pour la conservation des aliments et l'amélioration de leur saveur. La forte concentration de cet élément dans les produits en conserve peut entraîner une fibrose qui est le stade initial de la cicatrisation des tissus du foie. Une consommation excessive de sodium provenant de ces aliments conservés peut perturber l'équilibre délicat des fluides dans le corps et exercer une pression supplémentaire sur le foie. Il est conseillé d'opter pour des aliments frais ou peu transformés plutôt que pour des produits en conserve afin de réduire la consommation de sodium et de protéger la santé du foie. Lorsque vous choisissez des produits en conserve, recherchez ceux étiquetés comme étant faibles en sodium ou sans sel ajouté pour minimiser les effets néfastes potentiels sur le foie. Les aliments bénéfiques pour le foie L'ail L'ail aide à activer les enzymes du foie qui sont efficaces pour éliminer les toxines et autres composés nocifs qui s'accumulent dans le foie et le corps en général. L'alicine et les composés de soufre présents dans l'ail lorsqu'ils sont consommés régulièrement aident à nettoyer le foie et à soutenir sa santé. L'alicine a des propriétés antioxydantes, antibiotiques et antifongiques, tandis que le soufre renforce l'effet des antioxydants pour activer les enzymes du foie et normaliser la fonction de l'organe. Il est recommandé de manger un à deux gousses d'ail de taille moyenne chaque jour. Cependant, il est important de ne pas en abuser car une consommation excessive d'ail peut entraîner une détérioration de la fonction hépatique et d'autres problèmes tels que des douleurs du côté droit sous les côtes, des troubles digestifs, des rots et des brûlures d'estomac. Pour les personnes atteintes de certaines affections gastro-intestinales telles que la gastrite, les ulcères de l'estomac et du duodénum, il suffit de manger la moitié d'une gousse d'ail par jour. Dans les cas d'hépatite et de cirrhose du foie, l'ail doit être exclu de l'alimentation. Comme toujours, la modération est essentielle et il est important de tenir compte des conditions de santé individuelles lors de l'incorporation de l'ail dans votre alimentation pour la santé du foie. Le café Les recherches montrent que le café peut réduire le risque de développer des maladies du foie. Boire environ deux tasses par jour peut aider à réduire le risque de cirrhose d'environ 40%. Le café peut également avoir un effet protecteur contre la stéatose hépatique non alcoolique. Les principaux avantages de cette boisson sont attribués à sa capacité à réduire la quantité de graisse et à augmenter les niveaux d'antioxydants protecteurs dans le foie ainsi qu'à prévenir la cicatrisation du foie. Le café noir pur est considéré comme le plus bénéfique. Il est important de limiter la quantité d'édulcorant ajouté à la boisson car une utilisation excessive d'édulcorant peut avoir un impact négatif sur l'état du foie. Boire du café avec modération, surtout sans ajout excessif d'édulcorant ou de crème, peut donc faire partie d'une alimentation favorable au foie. La citrouille Le foie apprécie les fruits et légumes à chair orange et rouge et la citrouille, grâce à sa forte teneur en vitamine D rares, est considérée comme un excellent accompagnement pour les repas à base de porc et de bœuf ainsi que pour d'autres aliments gras. Les vitamines présentes dans la citrouille facilitent la digestion efficace des aliments gras, soulageant ainsi le foie. La citrouille contribue à restaurer le métabolisme cellulaire perturbé du foie et à réparer sa structure endommagée. L'une des principales propriétés bénéfiques de la citrouille est la restauration des membranes cellulaires des hépatocytes, cellules du foie. Inclure de la citrouille dans votre alimentation, en particulier avec des repas plus riches en graisse, peut aider à soutenir la santé du foie en aidant à la métabolisation des graisses et en protégeant les cellules hépatiques. Cela fait de la citrouille non seulement un ajout savoureux, mais aussi favorables au foie, à vos repas. L'avocat Inclure de l'avocat dans votre alimentation quotidienne aide à activer la production de l'antioxydant glutathion, essentiel pour filtrer les substances nocives dans le foie et protéger ses cellules des dommages et du vieillissement prématuré. L'avocat est riche en vitamines C et E qui neutralisent l'action des radicaux libres. Le fruit possède également des propriétés anti-inflammatoires, ayant ainsi un impact positif sur la santé du foie. Avec cela, nous concluons notre vidéo. Sur notre chaîne, vous pouvez trouver de nombreuses vidéos intéressantes sur les bienfaits et les méfaits des légumes et des fruits, ainsi que sur les maladies et leurs traitements. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Je vous serai également reconnaissant si vous pouviez aimer et partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Merci.